Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 6 octobre 2020, 10h40 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si on a toutes les raisons de se sentir perdu, de se sentir inquiet, anxieux, parce que ça ne va pas bien. La situation mondiale est vraiment déroutante, il y a beaucoup d'inconnus, beaucoup de gens se posent des questions et c'est normal, parce qu'on est dans une situation historique, on n'a jamais, jamais vécu ça, dans l'histoire de l'humanité, tout ce qui est en train de se produire, et ce n'est pas une chose seulement, par exemple la pandémie, mais c'est plein d'autres événements, des insatisfactions partout, des injustices partout. On est rendu à probablement la limite de ce qu'on peut supporter comme injustice, pour tout le monde. L'injustice et la misère commencent à frapper dans nos pays industrialisés et riches, et c'est là qu'on commence à réaliser ce que les autres populations ont pu endurer depuis des décennies et des décennies d'abus de leur gouvernement, d'abus de nos gouvernements aussi, d'abus des grandes entreprises. Et il y a beaucoup, beaucoup d'insertitudes, il y a beaucoup d'anxiété, parce que tu as la pandémie, tu as la misère qui s'installe, des injustices. Ce système est arrivé à la limite de sa vie, et là les autorités, les dirigeants, ne savent plus quoi faire pour essayer de contenir le mécontentement mondial. On essaie de trouver une solution, sûrement, parce qu'en plus, tu as cette évidence qu'on est au service des plus riches de ce monde, et qu'on est incapable de s'en sortir. Si tu prends les 50 dernières années, nos salaires n'ont pas augmenté, le coût de la vie a pris une direction, on a laissé nos vies, nos gouvernements, être dirigés par des pariats. Des gens qui n'avaient qu'une obsession, faire plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent, nous garder à jamais esclaves des banques et des dettes. Il y a 50 ans, tu pouvais acheter une voiture presque cash. Le travailleur moyen, moi je me rappelle, mes parents n'étaient pas riches, dans les années 70, mon père payait sa voiture neuve, content. On allait en vacances à toutes les années, on manquait de rien. On a laissé les pariats, les criminels, prendre le contrôle de nos vies, de nos gouvernements. Nos gouvernements sont devenus tous corrompus. Ça a commencé, par exemple, ici au Québec, avec le gouvernement du Parti québécois, qui a laissé s'installer la misère avec la première crise économique des années 80. Les Québécois perdaient leur propriété, avec des taux d'intérêt hypothécaires à 22-23%. On n'a pas levé le petit doigt. Et c'est là qu'on a vu comment on a laissé les riches, les banques, les grands de ce monde, prendre le contrôle de tous nos gouvernements, qui sont devenus tous, tous, sans exception, des marionnettes. Et là, le coût de la vie a pris une direction incroyable. Tout est devenu extrêmement cher de décennie en décennie, nos salaires ne bougeant pas. Et aujourd'hui, tu te retrouves avec des taux d'endettement historiques. Je ne parle pas des endettements du gouvernement, ça c'est du n'importe quoi. L'endettement personnel. Les gens, pour se payer des choses, doivent absolument... Donc, si tu veux une voiture, tu dois t'endetter. Une voiture moyenne, c'est 35-40 000 $. Il n'y a personne qui peut payer ça cash. Une maison, on n'en parle même plus, une maison moyenne. Même pas une maison neuve, riche, juste 4 murs, un toit, puis quelques portes, puis des... 200, 225 000, puis toute la liste de tous les autres besoins essentiels que tu as. coûte une fortune, parce qu'il y a eu une inflation incroyable. On a fait monter les prix de taux. Ces gens-là sont devenus de plus en plus riches. Nous, on est devenus de plus en plus esclaves du crédit. On n'était plus capables de payer quoi que ce soit. Contents. C'est là où on en est rendus, chers amis. En plus de tous les autres changements, les cataclysmes, les changements climatiques, qu'on ne peut pas arrêter, parce que c'est cyclique, puis que c'est... As-tu vu l'ampleur de l'univers, là? Il n'y a personne qui peut arrêter quoi que ce soit là-dedans, là? La pollution, ça, on peut la contrôler, mais on ne veut pas la contrôler, parce que ça demanderait trop d'efforts de la part de ces grands, de ce monde qui nous dirige, puis vous autres, ils ne veulent pas, parce qu'ils n'en ont rien à serrer, parce que de l'eau propre, ils sont capables d'en avoir, puis de l'air propre, ils sont capables d'en avoir, si ils en veulent, puis des plages propres, puis des environnements propres. Mais la population est laissée avec de l'eau dégueulasse, de la bouffe dégueulasse, de l'air dégueulasse, des plages dégueulasses. Donc, on en est là. Et, tu as les cataclysmes qui vont continuer. Affliger qui? Pas les riches, l'élite de ce monde n'est jamais affligée par quoi que ce soit. L'élite de ce monde n'est jamais affligée par quelque crise économique que ce soit. Nos dirigeants ne sont jamais... Est-ce que vous avez déjà vu un député perdre son emploi parce qu'il y avait une crise économique, puis on devait couper des postes? Non. Ni des hauts dirigeants de nos gouvernements. Non. Jamais. Ils sont à l'abri de tout. C'est toujours le petit qui écope. Et là, tu as un représentant. Tu n'es pas obligé d'être catholique. Tu n'es pas obligé d'être croyant. Mais tu as le pape. Qui a fait une sortie, je vous en ai parlé cette semaine, une de ses premières sorties depuis cette crise mondiale sanitaire. Le pape. qui parle au nom de tout, 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 tout les humains, dans le fond. Oubliez la religion. Donne l'obstant de la religion, de vos croyances. Ce qu'il raconte, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est juste une constatation. Et il y a le courage de le faire. Naturellement, il n'y a pas un dirigeant qui va écouter et qui va appliquer ce que le pape est en train d'expliquer. Mais on va aller voir ce qu'il y avait à dire cette semaine, notre pape. Et vous comprenez-moi bien, moi je suis loin d'être, loin de l'église catholique, loin de toute affiliation avec quelque religion que ce soit. Moi je respecte le culte de tout le monde. Moi j'ai ma spiritualité. La spiritualité est essentielle dans la vie. Si tu veux avancer en tant qu'entité, ça c'est clair, net et précis. Et ça devrait l'être pour tout le monde. Parce que si tu n'as pas une spiritualité, tu vas te lancer dans la drogue, dans l'alcool ou dans d'autres choses. Parce que tu as besoin de remplir, puis tu as besoin d'une excitation, puis de t'évader. Puis d'avoir un espoir dans quelque chose d'autre que la vie terrestre. Donc si ce n'est pas la spiritualité qui te l'amène, tu vas aller dans d'autres voies. Comme le disait Sadguru, celui qui va au bar, celui qui va dans les boîtes de nuit, celui qui s'en va consommer de l'alcool ou de la drogue, a la même recherche que celui qui s'en va dans la spiritualité. Il veut remplir un vide. Il pense qu'il va améliorer sa situation en prenant un verre. Il pense qu'il va se sentir mieux, parce que ce qu'on veut dans la spiritualité, c'est de se sentir mieux. Ce qu'on veut dans la vie, c'est de se sentir mieux. Puis tu as différents outils pour le faire. Tu as la spiritualité. Si tu veux, ça peut être à travers une religion. Moi, je n'ai rien contre ça. Mais je te dis que tu peux le faire sans attache religieuse, sans attache à une institution. Et souvent, c'est beaucoup plus bénéfique. Ça t'amène à une ouverture sur le monde. Mais tu peux le faire aussi, ce n'est pas néfaste. Moi, j'aime mieux avoir quelqu'un qui est dans l'islam, quelqu'un qui est dans le judaïsme, ou quelqu'un qui est dans le christianisme, ou l'hindouisme, ou n'importe quel autre culte, que d'être pris avec un problème de drogue, ou d'alcool, ou de jeu, ou d'étroits, ou même de sexe. Le sexe, c'est une autre affaire, ça, qui rend les gens complètement gaga. L'obsession avec le sexe. Il faut contrôler ces obsessions-là. C'est très, très, très important pour l'équilibre de quelqu'un. Tu ne peux pas passer ta vie comme le rapport plusieurs, plusieurs études. si on prend l'homme moyen dans une minute pour avoir 50 pensées sexuelles, ça n'a pas de sens. Imagine si tu mettes toute cette énergie-là dans d'autres facettes de ta vie. Tu vas devenir le roi du monde. Si tu prenais, imagine, ça, c'est dans une minute, 50 pensées sexuelles. Si tu prends toute cette énergie-là à laquelle on t'a programmé, puis c'est pour ça qu'on sexualise le monstre, parce qu'on veut que les hommes se perdent là-dedans et ils ne pensent à rien d'autre que ça. Imagine, si tu prends toutes tes énergies, si tu prends toute ta volonté, tous tes désirs, tous tes rêves, puis que tu focuses là-dessus, puis que tu mets toute ton énergie là-dessus, tu vas accomplir les plus grandes choses. Mais on ne veut pas ça. On te met toutes sortes d'obstacles. Et le sexe, c'est celui qui vient annihiler le plus ta progression dans la vie. L'obsession avec le sexe. C'est phénoménal. Donc, si tu es capable de contrôler ça, c'est les plus grandes choses qui t'attendent. Donc, le pape, si je reviens à ça, on a au moins quelqu'un qui parle du même côté de la bouche que nous. Le capitalisme de marché a échoué lors d'une pandémie, puis il a besoin d'une réforme. Qu'est-ce que je vous dis depuis des semaines, des mois, des années? Je vous ai dit, le système va changer. Il n'y aura pas le choix de changer. Et les dirigeants vont le changer parce qu'ils voient l'insatisfaction à travers le monde. Le pape François, et ça, c'est du 4 octobre, donc il y a deux jours. Le pape François affirme que la pandémie de coronavirus a prouvé que les théories magiques du capitalisme, de marché, ont échoué et que le monde a besoin d'un nouveau type de politique qui favorise le dialogue et la solidarité et rejette la guerre à tout prix. Dimanche, François a exposé sa vision d'un monde post-COVID en unissant les éléments fondamentaux de ses enseignements sociaux dans une nouvelle encyclique visant à inspirer un sens revivé de la famille humaine. Fratelli Toti, on est tous frères et sœurs, a été libéré le jour de la fête de son homonyme Saint-François d'Assise et pris de paix. Le document s'inspire des enseignements de Saint-François et de la prédication précédente du pape sur les injustices de l'économie mondiale et sa destruction de la planète. Et les associe à son appel à une plus grande solidarité humaine pour affronter les nuages sombres sur un monde fermé. Dans l'encyclique, François a rejeté même la propre doctrine de l'Église catholique justifiant la guerre comme moyen de légitime défense affirmant qu'elle avait été trop largement appliquée au cours des siècles et n'était plus viable. « Il est très difficile de nos jours d'invoquer les critères rationnels élaborés au cours des siècles précédents pour parler de la possibilité d'une guerre juste, » écrivait François dans le nouvel élément le plus controversé de l'encyclique. François avait commencé à écrire l'encyclique, le troisième de son pontificat, avant que le coronavirus ne frappe et que son sombre diagnostic d'une famille humaine en ruine dépasse de loin les problèmes posés par l'épidémie. Il a déclaré que la pandémie avait toutefois confirmé sa conviction que les institutions politiques et économiques actuelles devraient être réformées pour répondre aux besoins légitimes des personnes les plus touchées par la pandémie. « Mis à part les différentes manières dont les différents pays ont répondu à la crise, leur incapacité à travailler ensemble est devenue tout à fait évidente, » a écrit Francis. « Quiconque pense que la seule leçon à tirer était la nécessité d'améliorer ce que nous faisions déjà ou d'affiner les systèmes et réglementations existants, ni la réalité. » Il cite la grave perte de millions d'emplois du haut virus. J'aimerais vous rappeler qu'il y a un demi-milliard d'emplois jusqu'à présent et plus qui ont été déjà perdus comme preuve de la nécessité pour les politiciens d'écouter les mouvements populaires, les syndicats et les groupes marginalisés et d'élaborer des politiques sociales et économiques plus justes. La fragilité des systèmes mondiaux face à la pandémie a démontré que tout ne peut pas être résolu par la liberté du marché, a-t-il écrit. Il est impératif d'avoir une politique économique proactive visant à promouvoir une économie qui favorise la diversité productive et la créativité des entreprises et qui permettent la création d'emplois et non la suppression. Il a dénoncé les politiques populistes qui cherchent à diaboliser et isoler et à appeler une culture de la rencontre qui favorise le dialogue, la solidarité et un effort sincère pour travailler pour le bien commun. En raison de cela, François a rejeté le concept d'un droit absolu à la propriété pour les individus, insistant à la place sur le but social et le bien commun qui doivent devenir du partage des ressources de la terre. Il a réitéré sa critique du système économique mondial pervers qui, selon lui, maintient systématiquement les pauvres à l'écart tout en enrichissant quelques-uns. Un argument qu'il est le plus pleinement avancé dans son encyclique environnemental historique « La dotto » « La dotto » pardon « La dotto » ici en 2015. François a également rejeté la théorie économique du ruissellement comme il l'a fait dans le premier énoncé de Mission Majeure de sa papauté en 2013, la joie de l'évangile affirmant qu'elle n'était tout simplement pas ce qu'elle prétend. Le néolibéralisme se reproduit simplement en recourant à des théories magiques du débordement ou du filet sans utiliser le nom comme solution aux problèmes de société. A-t-il écrit « On apprécie guère le fait que le prétendu débordement ne résout pas l'inégalité qui donne lieu à de nouvelles formes de violences menaçant le tissu social. » La biographe ou le biographe de langue anglaise de François Austin Iverate a déclaré qu'avec ses deux prédécesseurs clés la nouvelle encyclique se résume à la dernière partie d'un triptyque des enseignements papaux et pourrait bien être la dernière du pontificat. Il ne fait aucun doute que ces trois documents seront considérés comme la colonne vertébrale de l'enseignement de l'ère François à écrire Iverate dans le magazine Commonwealth. François a précisé que le texte avait une large diffusion imprimant l'encyclique dans le journal du Vatican l'Observatore Romano et la distribuant gratuitement sur la place Saint-Pierre dimanche pour marquer la reprise des éditions imprimées après une interruption pendant le verrouillage du COVID-19. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour vous signaler qu'il n'y a personne qui a parlé de ces paroles du pape. Personne qui les a rapportées dans les médias alors que c'est majeur ce qu'il raconte. Voyez-vous comment on aime ça garder les gens dans l'ignorance et diaboliser toujours l'Église. On va parler de l'Église catholique seulement quand il y a des histoires de scandale. Une grande partie de la nouvelle encyclique répète la prédication bien connue de François sur la nécessité d'accueillir et valoriser les migrants et son rejet des politiques nationalistes et isolationnistes de nombreux dirigeants politiques d'aujourd'hui. Il a consacré un chapitre entier à la parabole du bon samaritain disant que sa leçon de charité de gentillesse et de recherche des étrangers était la décision fondamentale que nous devons prendre pour reconstruire notre monde blessé. Qu'un thème si ancien soit parlé avec une telle urgence maintenant c'est parce que le pape François craint un détachement de l'idée que nous sommes tous vraiment responsables de tout tous liés à tous tous ayant droit à une juste part de ce qui a été donné pour le bien a déclaré Anna Rowlands professeure de pensée sociale catholique à l'université britannique de Durham qui était sur place pour présenter l'encyclique dimanche au Vatican. François a consacré dans l'encyclique son précédent rejet à la fois de la course aux armements nucléaires et de la peine de mort qu'il a qualifié d'irrecevable dans tous les cas. L'appel de François à une plus grande fraternité humaine en particulier pour promouvoir la paix découle de son appel conjoint de 2019 avec le grand imam d'Égypte Al-Azhar le siège vénéré de l'islam sunnite vieux de Milan leur document fraternité humaine établit la relation entre catholique et musulman en tant que frère avec une mission commune de promotion de la paix. Le fait qu'il ait maintenant intégré ce document catholique musulman dans une encyclique est significatif étant donné que les critères ou les critiques conservateurs de François avaient déjà critiqué le document fraternité humaine comme hérétique étant donné qu'il affirmait que Dieu avait voulu le pluralisme et la diversité des religions. Les encycliques du Vatican sont la forme la plus officielle d'enseignement papal et elles tirent traditionnellement leur titre des deux premiers mots du document dans ce cas Fratelli Touté est une citation des admonitions les lignes directrices écrites par Saint-François d'Assise au XIIIe siècle. Le titre de l'encyclique a suscité la controverse dans le monde anglophone les critiques notant qu'une traduction directe du mot Fratelli frère exclut les femmes quelle bande de bachébouzouk mais enfin le Vatican a incité sur le fait que la forme plurielle du mot fratelli est inclusive du genre la décision de François de signer le document à Assise où il s'est rendu samedi et de le publier le jour de la fête du Saint-François est une preuve supplémentaire de l'influence démesurée que Saint-François a eue sur la papauté du pape jésuite. François est le premier pape à se nommer d'après le moi mendiant qui a renoncé à un mode de vie riche et dissolu pour embrasser une vie de pauvreté et de service aux pauvres vraiment 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 important vraiment c'est majeur 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 et on va aller voir ce que le Miami Herald lui nous disait en 2015 le pape demande à la révolution demande à la révolution de sauver la terre un immense tas de saleté dans une vaste ou un vaste manifeste environnemental visant à stimuler des actions concrètes le pape François a appelé jeudi à une révolution culturelle audacieuse pour corriger ce qu'il a écrit comme un système économique structurellement pervers et les riches ou les riches exploitent les pauvres transformant la terre en un immense tas de saleté c'est incroyable il y a du courage cet homme il n'y a pas beaucoup de monde qui l'écoute les élites n'écoutent pas les médias n'en parlent pas sauf quand on veut juste éclabousser le Vatican et l'église catholique avec des scandales oui il faut parler des scandales mais voyez-vous comment on ignore quand c'est le temps de remettre en question et de mettre au banc des accusés les élites et les gouvernements et les politiciens qui continuent à laisser les élites faire tout ce qu'ils veulent je vais vous laisser tout ça dans la boîte de description chers amis vous aurez lire ça lire ça vraiment intéressant mais ce qu'il faut retenir et ça parle au nom de tout le monde je pense qu'on soit musulman juif hindou peu importe le culte auquel vous appartenez je pense qu'on est tous d'accord pour dire que notre système économique est structurellement pervers et les riches exploitent les pauvres et transforment la terre en un immense tas de saleté je voulais absolument parler de ça en cette période vraiment vraiment trouble vraiment trouble où il est important qu'on s'unisse tous peu importe notre couleur peu importe notre orientation sexuelle peu importe notre croyance on doit s'unir tous nous les petits pour envoyer un message clair au grand qu'on n'est pas content d'eux autres mais vraiment pas content puis ça remonte à il y a très longtemps je vous reviens merci